Musique Ce matin, on continue. La semaine dernière, on a commencé une série de deux messages sur la vie de Joseph, ou je devrais dire le Dieu de Joseph. Et je reviens quand même sur ce principe-là parce que quand on regarde, on parle de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50, on dit généralement c'est l'histoire de Joseph. Et je pense qu'il faut faire attention, il faut approcher l'écriture puis avoir une bonne herméneutique, c'est-à-dire une bonne façon d'interpréter le texte. Et le texte est toujours centré sur Dieu, sur Dieu qui s'est révélé en son Fils Jésus-Christ. Jésus lui-même a donné ce principe-là pour interpréter l'écriture quand il parlait avec ses disciples après sa résurrection. Il les a emmenés dans l'Ancien Testament puis il leur a présenté au travers de tout l'Ancien Testament ce qui le concernait. Et donc le centre de toute la Bible, c'est la personne de Jésus. Et si on approche le texte avec d'autres lunettes, d'autres choses qu'on recherche, on va passer à côté de l'essentiel. Et on est dans une espèce de vague où ce qu'on cherche c'est à être hyper pratique. Puis on veut quelque chose de pratique à partir de l'écriture. Et par exemple, quelqu'un pourrait prendre ce texte de la Genèse puis dire, bon, bien un des buts, puis peut-être enseigner là-dessus, partager là-dessus, c'est qu'on puisse aller au bout de nos rêves. Parce que ce n'est pas ce que Joseph a fait. Il y a eu un rêve, une vision de la part de Dieu. Et là, on insisterait là-dessus. Ou encore, l'importance de bien interpréter nos rêves, nos songes qu'on a. Est-ce que ce n'est pas ce qui est arrivé avec Joseph? Voyez-vous, si on ne met pas ce qui est central en premier, on peut aller dans toutes sortes de pistes qui vont nous emmener dans toutes sortes de directions qui ne sont pas centrales, qui ne sont pas importantes en réalité, et même qui vont nous tromper facilement. Il me semble que les personnes, je n'ai jamais lu ce genre de livre, mais quelqu'un qui croit que les rêves qu'on a la nuit, on doit vraiment être attentif, puis bien les interpréter, écrire un livre là-dessus, ça ne me surprendrait pas qu'il cite l'écriture. Il dit, regardez Joseph, il y a eu des rêves, puis ses rêves étaient significatifs. Il les interprétait, puis ça l'a aidé au travers de ce qu'il a vécu. Mais dans le fond, je me dis toujours, pourquoi on prend la Bible pour appuyer ce genre de choses-là, puis on ne prend pas le message central de la Bible, le message le plus important. Tu as beau bien interpréter tes rêves, s'il y a une interprétation à y avoir, ça ne te sauve pas. Et le message central de l'écriture, c'est que Jésus est venu, son Père l'a envoyé, et il est venu pour payer pour nos péchés, pour nous sauver. Il veut maintenant agir dans nos vies, nous transformer. Et quand ce n'est pas là, il y a toutes sortes de dangers. Ah, on pourrait prendre le texte de la Genèse, parler des huit principes pour bien administrer, à partir de l'histoire de Joseph. Bref, huit étapes, pourquoi pas ce genre de choses-là. Mais savez-vous ce qu'on oublie? C'est qu'à chaque fois qu'on nous dit que Joseph, tout ce qui touchait se transformait en bénédiction, puis c'était un bon administrateur. Chaque fois qu'on nous parle de son administration, on nous dit que s'il a réussi, c'est parce que l'Éternel était avec lui. L'héros, le héros, ce n'est pas Joseph, c'est parce que Dieu était avec lui. Peut-être qu'il y avait certaines habiletés au niveau de l'administration, naturellement, puis même là, s'il les avait naturellement, c'est Dieu qui lui avait donné. Alors, on est bien mieux de se concentrer sur Dieu, sur qui il est, et c'est conforme à ce que Jésus, justement, nous a dit. Alors, donc, on s'attarde sur le Dieu de Joseph. Il y a, peut-être qu'on peut avancer, j'écoutais un prédicateur dernièrement, et donc, juste recule un petit peu, voilà, un danger d'avoir une lecture hyper pratique. On veut quelque chose de pratique, mais si on veut quelque chose de pratique, commençons par connaître Dieu, et notre pratique va changer par la suite. C'est comme ça que Dieu, il commence par changer les cœurs, puis ensuite, oui, absolument, nos vies changent, notre conduite change, mais ça commence par une relation avec le Seigneur. Mais, j'aimais ça, un auteur que j'écoutais disait, on a une approche aujourd'hui moraliste, un peu psychologique, thérapeutique, où on approche l'écriture, puis ce qu'on veut, c'est apprendre à bien se comporter, je veux réussir dans la vie. Alors, dans l'écriture, il y a plein de principes de sagesse, et on veut acquérir une certaine morale, une certaine éthique. Puis, si on met ça en premier, il y a un réel danger, parce que ça ne sauve pas, ça ne transforme pas. Ah, je peux ajuster un petit peu ma vie ici et là, et c'est une chose, mais si je m'approche de Dieu, puis que lui me transforme, ça, ça fait toute la différence. Et une approche aussi psychothérapeutique, c'est que, c'est clair, on est des gens qui, on est affecté par qui on est. On a des blessures, on a des schémas dans notre tête qui se répètent tout le temps, des façons qu'on a appris à réagir à certaines situations. On a mal réagi, puis on a créé une espèce de sillon dans notre cerveau, puis on réagit de la même manière, souvent mauvaise, puis on répète qu'on ne change pas. Donc, on a des blessures, on a des mensonges dans notre tête, on a des schémas, tout ça. Et là, on approche l'écriture, puis on veut, à partir de l'écriture, changer notre cœur, puis aller avec la vérité, tout ça. C'est bon, absolument. Mais si on fait ça, cette espèce de procédure-là, sans d'abord aller au Seigneur, parce que lui seul connaît notre cœur, lui seul connaît les profondeurs, les blessures, les problèmes de notre cœur, puis ça commence par la croix, où beaucoup de ces choses-là, on n'est pas juste des victimes. Il y a des choses qu'on est responsable aussi. Puis c'est péché, puis on a besoin d'être pardonné. Il y a des choses aussi qu'on a carrément subies, puis comment on peut faire face à ça. Mais en allant au Seigneur, en allant à la croix, il va régler la question de la culpabilité, la question de nos mauvaises réactions. Il va venir mettre la lumière, sonder notre cœur, avec grâce, avec douceur, dans le pardon. Et donc, si on veut croître, ce n'est pas juste une espèce d'approche entre moi puis l'écriture, où je prends des principes, puis je les applique. C'est une approche entre moi puis Dieu, au travers de l'écriture, mais ça prend, ce n'est pas automatique, c'est un sous-produit d'une relation avec Dieu. Alors, donc, j'insiste vraiment là-dessus, comment c'est important d'être en communion, en relation avec le Seigneur, et tout ça au travers de l'écriture. Et c'est là que l'écriture s'ouvre, en découvrant le Seigneur, et qu'on est transformé. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quatre aspects du Dieu de Joseph. C'est-à-dire, on en a vu deux sur quatre, mais notre thème, c'est quatre aspects du Dieu de Joseph. On a vu premièrement que c'est le Dieu qui garde son alliance. Pourquoi Dieu a utilisé Joseph? Pourquoi Joseph a pu être envoyé devant ses frères pour les sauver ultimement, les sauver de la famine? Bien, Dieu avait tout préparé ça d'avance parce qu'il avait fait des promesses. Il avait fait une alliance, un contrat avec Abraham, Isaac, Jacob, et par la suite, et parce qu'il s'était engagé envers ce peuple-là, pas parce que le peuple était meilleur qu'un autre, pas parce qu'il y avait quelque chose de supérieur, parce que Dieu les aimait, il les avait choisis, il les a bénis en envoyant Joseph. Il faut voir toute l'histoire de Joseph à la lumière d'un Dieu qui est fidèle, bon, et qu'il accomplit ses promesses envers son peuple. Deuxièmement, on a vu que c'est le Dieu qui est souverain. Pour que Joseph se retrouve en Égypte et qu'il puisse être souverain là-bas, c'est-à-dire être régné et sauver le peuple, il a fallu qu'il se passe une série d'événements qui soit le petit chouchou de son père, c'était dans le plan de Dieu. Que ses frères le haïssent, c'était dans le plan de Dieu. Que ses frères veuillent le tuer, le vendre finalement, c'était dans le plan de Dieu. Il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, je peux vous rappeler les paroles de Joseph, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver et accomplir cette grande délivrance. Pour que la femme de Potiphar, finalement, soit injuste, l'accuse faussement. C'était dans le plan de Dieu. Pour qu'il se retrouve en prison, qu'il interprète le rêve de l'échantillon, qu'il se retrouve devant Pharaon ultimement et qu'il se retrouve à la tête de l'Égypte pour sauver le peuple. Tous ces événements-là, comme dans votre vie, dans ma vie, sont des événements que Dieu orchestre, choisit minutieusement, dose pour accomplir ultimement ce qu'il veut accomplir. On a un Dieu fidèle à son alliance, on a un Dieu qui est souverain dans nos vies et qui amène notre vie en quelque part. Et voilà, on arrive aujourd'hui au troisième élément, c'est le Dieu qui contrôle le mal. C'est le Dieu qui contrôle le mal. Vous voulez tourner dans Genèse 50? Et je vais lire à partir du verset 17. C'est quand Jacob, le père de Joseph, est mort. Ses frères sont allés vers Joseph pour lui dire, écoute, notre père nous a fait dire de te donner un message. On n'est pas trop sûr si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que les frères ont inventé ou réellement, Jacob l'avait dit, ce n'est pas grave de toute façon. Ce qui est important, c'est ce qui est raconté, mentionné. Genèse 50, verset 17. Donc, les frères parlent à Joseph. Vous parlerez ainsi à Joseph. « Ô, pardonne quoi? Le crime, le texte apparaît aussi à l'écran, le crime de tes frères et leur quoi? Leur péché, car ils t'ont quoi? Fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ça vous dit quelque chose, ça? Joseph avait rêvé, avait eu la vision, ça venait de Dieu, c'était une révélation, qu'il allait régner sur ses frères. Ben, c'est une des nombreuses fois où ses frères se prosternent devant lui, comme ça avait été annoncé. Et ils lui dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Est-ce que je vais me venger? Est-ce que je suis Dieu, moi, pour me venger? » Dieu dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous aviez médité, écoutez bien verset 20. Vous aviez médité, vous aviez planifié de me faire du mal. Dieu l'a planifié, changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à ce peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. » Quel beau texte, hein? Donc, je vous fais remarquer quelques éléments dans le texte ici, qui c'est extraordinaire. Un, les frères de Joseph lui ont vraiment fait du mal. C'est clair dans le texte. Vous avez, j'ai souligné là en lisant les nombreux mots, les synonymes, vous avez péché, le crime, vous avez fait mal. Ils ont vraiment fait du tort, du mal à Joseph. C'est clair, on ne peut pas le remettre en question. Deux, Joseph a vraiment souffert. Joseph, c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Un homme qui a souffert beaucoup. Quand on regarde un petit peu son parcours, il a souffert au départ quand il était dans sa famille. Ça nous dit que ses frères l'haïssaient à tel point qu'ils ne pouvaient même pas lui parler avec une bonne attitude. Et ensuite, ses frères ont conspiré pour d'abord le tuer. Finalement, ils ont pris la résolution de le vendre. Mais on nous raconte un petit peu plus tard qu'ils l'avaient mis dans une espèce de fausse. Puis, ils entendaient leurs propos. Et on nous dit qu'il était dans une grande angoisse. Parce que ses frères, plus tard, rappellent, ils disent, on a entendu son angoisse, on l'a vu, il nous a demandé de lui faire grâce. Puis, on n'a pas écouté, puis on l'a vendu. Mais Joseph, à ce moment-là, il a vécu une grande angoisse face à ses frères. Il ne savait pas s'il allait le tuer, qu'est-ce qui allait arriver de lui, un jeune homme de 17 ans, un homme vraiment viré à l'envers. Il s'en va, il se retrouve en Égypte. Et il parle de l'Égypte un peu plus loin comme étant le pays de son, je ne sais pas si vous voulez, son affliction. Le temps qu'il a été en Égypte, là, c'était pas du gâteau. Il résume, c'est le pays de mon affliction. Il s'est retrouvé loin des siens, une autre culture, une autre langue. Il est arrivé toutes sortes de choses. de la femme de Potiphar, le faussement accusé. Il s'est retrouvé en prison. Ça a été dur, des années, dur. Il a souffert, ce gars-là. Un homme de souffrance. Joseph a pleuré souvent. Verset 17, vous avez vu, Joseph pleurant. Intéressant. Vous savez que dans le livre de la Genèse, beaucoup de gens ont pleuré. Si vous additionnez tous les gens qui ont pleuré, on les met ensemble, le nombre, Joseph a pleuré plus qu'eux. Faites le décompte. Il a pleuré, Joseph, souvent. Souffrance, pleur. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Que Dieu contrôle le mal. Il dit, vous aviez planifié de me faire du mal. C'est le même mot dans le texte. Dieu, lui, a planifié de prendre ce mal-là puis de le transformer, de l'inverser, de le renverser en bien dans ma vie. Ça veut dire qu'au travers de tout le mal que Joseph a subi, il y avait une main qui était à l'œuvre en train d'utiliser, contrôler ce mal-là puis d'inverser son effet. Le mal était fait pour produire du mal, détruire. Il y a une main puissante de Dieu qui contrôle ce mal-là et qui transforme ça puis que finalement, ce mal devient du bien. C'est vraiment particulier. Vous avez planifié de me faire du mal? Dieu l'a changé en bien pour produire la grande délivrance que vous voyez aujourd'hui. Ah, si on peut mettre juste ça dans notre tête. Pensez-vous que c'est différent avec nous? Nous, là, le mal va nous détruire, va nous anéantir. C'est terrible. On regarde ça avec nos yeux et on a l'impression, « Eh, voici ce qui m'arrive, ça va produire, ça peut être juste catastrophique. Voilà pourquoi on s'inquiète, on se rend malade, on empire notre situation parce que nous, on ne peut pas voir autrement que A plus B égale C. Du mal, ça ne peut pas faire du bien, voyons donc. » Mais on ne voit pas, on ne discerne pas la main souveraine de Dieu. On a de la difficulté à croire à cette promesse-là. La main nous est faite, Romain 8, 28, on le connaît par cœur. D'autres choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez qu'en médecine, on utilise ce principe-là. On utilise des choses mauvaises pour que ça tourne en bien. Vous savez ça? La chimiothérapie. C'est bon? C'est du poison qu'on met dans. Sauf que quoi? On contrôle exactement la quantité. On contrôle exactement où ça va aller agir. Et finalement, ça tourne en bien. Un vaccin, c'est quoi en réalité? Tu injectes à quelqu'un de la pourriture, de la maladie, à une petite dose, contrôlée, pour que le corps quoi? Développe des anticorps. C'est carrément du mal et que finalement, parce que c'est bien géré, ça se transforme en bonne chose. Et beaucoup des médicaments, c'est comme ça. Si on les prenait, si tu prenais tout le flacon, tu meurs. Sauf qu'on te dit prends-en à telle, telle dose et ça devrait produire du bien dans ta vie. L'image est tellement imparfaite, c'est le mieux que j'ai pu penser. mais est-ce qu'on peut croire que Dieu contrôle le mal, utilise le mal et il a promis que ça va tourner en bien dans la vie. Sérieusement, si on ne croit pas ça, comment survivre? La vie est difficile. On est dans un monde imparfait. La nature est imparfaite. On va mourir, la maladie, puis je le sais qu'on aime ça se présenter dans la peau de la victime. On est tous des victimes de quelqu'un puis de nos parents puis tout ça. Oui, je sais ça. Mais savez-vous quoi? On est tous aussi des agresseurs. En quelque part, on fait du tort aux autres autour de nous. Volontairement des fois, involontairement. Mais la vie est comme ça. Arrêtons de nous leurrer, c'est le même. Sauf que si on ne croit pas que Dieu est au contrôle puis qu'il y a ce pouvoir cette souveraineté et cette bonté de transformer ça en bien dans notre vie, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce que vous auriez dit à Joseph? Mettez-vous dans... Joseph est dans la fosse. Il entend ses frères autour disant « Écoute, on le ventue. Est-ce qu'on le tue? » Il est angoissé au bout. Qu'est-ce que vous auriez dit à Joseph? Je t'envoie de l'énergie, Joseph. C'est ça que les gens autour de nous nous disent. Joseph, si tu ne crois pas à la souveraineté de Dieu, quand il a été trahi par la femme de Potiphar quand elle l'a faussement accusée, quand il s'est retrouvé en prison oublié et pendant des années et des années de souffrance, qu'est-ce que vous auriez dit à Joseph? Et je le sais que des fois on dit « Ah, quand quelqu'un souffre, ce n'est pas le temps d'y citer des clichés. » Clichés? Autre chose concord au bien de ceux qui aiment Dieu. clichés, pardon, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je sais, parce que la manière dont on est fait, il y a des étapes à la souffrance. Il y a un moment où tu as comme besoin de ventiler, de crier, ça fait mal. Des fois, la souffrance ne nous prédispose pas à recevoir automatiquement un verset ou une vérité et qu'elle va faire son... Donc, il faut être patient les uns vers les autres et accepter qu'il y a des moments que ça rentre moins bien que d'autres. Je m'entends. On s'entend là-dessus. OK? Sauf que c'est la vérité qui va nous affranchir. Il faut aussi la prêcher soi-même, la prêcher les uns et les autres avec grâce, douceur. Mais c'est ce qui va nous aider. Dieu contrôle le mal. Dieu change le mal en bien. Et pas de gloire sans souffrance. Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que... Tu voulais que Joseph règne en Égypte pour sauver ses frères. Pourquoi tu n'as pas permis qu'à un moment donné, Pharaon se promène pendant que Joseph était aimé dans sa famille. Il y a eu une enfance extraordinaire. Pharaon se promène, il voit ce gars-là plein de talent et il dit, toi, je te veux. Il l'amène directement en Égypte et il règne sur l'Égypte. Pourquoi passer toute la souffrance? Il n'aurait pas arrivé à la fin pareille. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi la souffrance? Parce que dans l'Écriture, il y a comme une espèce de schéma. Il n'y a pas de gloire finale sans souffrance. Mettre quelqu'un en autorité, mettre quelqu'un dans la gloire sans qu'il y ait souffert, sans qu'il y ait été brisé parce qu'on est des êtres imparfaits, ça ne fonctionne pas. Donner du pouvoir à quelqu'un qui n'a pas de maturité, c'est le plus dangereux qu'il n'y a pas. Quand on veut l'élévation, Dieu habituellement humilie avant. Parce qu'il n'y a pas non plus de sainteté sans souffrance. Mes frères, Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être affligés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Et il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite. Donc, souffrance produit patience qui produit une œuvre parfaite dans notre vie, de maturité, de ressemblance à Jésus. Il n'y a pas de maturité, de sainteté sans souffrance. et je dirais même pourquoi il fallait que Joseph passe par là et j'ose le dire. Je crois que Joseph était un type de Jésus parce qu'il n'y a pas de salut sans souffrance. Pour que Joseph puisse sauver le peuple d'une situation terrible, Dieu a choisi de le faire passer par la souffrance. Tout comme Jésus. Avez-vous déjà remarqué le parallèle entre Joseph et Jésus? les deux sont aimés de leur père, haïs de leur frère, vendus par deux Judas. Je ne pense pas que ça allait jusque-là nécessairement, mais c'est spécial. Haïs, vendus, mais au travers d'une grande souffrance finalement sauve le peuple. Et quand on lit l'Ancien Testament, puis au travers de tous ces schémas-là, je crois que Dieu préparait le cœur du peuple à dire il va venir un grand sauveur le véritable homme de souffrance, habitué à la souffrance, qui lui aussi, au travers de toutes ces injustices qu'il a subies, parce que Dieu change le mal en bien, va un jour sauver son peuple. Et c'est intéressant de le voir dans ce sens-là. Donc, au travers de l'histoire de Joseph, je crois que Dieu, comme les sacrifices préparant en disant il n'y a pas de salut sans effusion de sang, bien toutes ces personnes de Joseph, Moïse, les libérateurs, les juges dans l'Ancien Testament, tu regardes ça et ils souffrent, ils souffrent, accomplissent des belles choses pour Dieu, mais au travers de la souffrance, il prépare en disant il va venir un sauveur, l'homme de douleur, qui va sauver aussi. Mais il y a une grosse différence, par exemple, entre Joseph et Jésus. Vous savez, c'est quoi? Jésus, lui, quand il a souffert, il était abandonné du père. Lui, quand il a souffert, il a passé au travers de la croix et ce qu'il a crié, c'est, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que quand on lit l'histoire de Joseph, ça nous dit constamment quoi? L'Éternel était avec lui. Les martyrs, au travers de l'histoire, qui ont souffert, il y en a qui ont été sciés, crucifiés. Il semble, selon l'histoire, que l'apôtre Pierre a été crucifié comme Jésus. Donc, il y a des gens, je pense, physiquement, ils ont souffert autant que Jésus. La différence, Dieu était avec eux dans leur souffrance. Étienne, quand il a été lapidé, il a vu la gloire, le ciel s'est ouvert, puis il y a eu une espèce de, il a été fortifié, il a été, il était dans la présence, la bénédiction de Dieu puis ça a été, je crois, un moment, même si c'était difficile, tellement, il a été rempli. Jésus, lui, a été abandonné. Pensez à ça. Personne n'a souffert comme Jésus. On a des souffrances physiques, des souffrances spirituelles, psychologiques, etc. Jésus avait tout ça plus l'abandon du Père. Pour que nous, nous puissions aujourd'hui, parce que nous sommes pardonnés, parce que nous appartenons à Jésus, vivre la souffrance, mais comme Joseph, Dieu est avec nous. Ça fait toute la différence. Dernier point, c'est le Dieu qui prend soin. Donc, le Dieu de Joseph qu'on découvre dans ce texte de la jeunesse, c'est un Dieu qui prend soin. Écoutez-moi bien, je vais vous citer quelques textes, mais ne pensons pas que Joseph n'était qu'un pion. Jean, garde bien Joseph. On va se parler, là. Ce qui compte pour Dieu, c'est sa gloire. Ce qui compte pour Dieu, c'est son peuple. Toi, tu es un pion entre ses mains pour que sa gloire resplendisse et que son peuple soit sauvé. Ce qui t'arrive à toi individuellement, ben, pauvre toi, tu vas devoir vivre avec ça. Dieu, c'est le Dieu des peuples, de la foule, de l'Église, mais un Dieu personnel. Mais ce que le texte nous présente, c'est que tout en recherchant sa gloire, Dieu, tout en sauvant le peuple, il était personnellement, individuellement, le Dieu de Joseph. En train de l'aimer, d'en prendre soin, de le protéger, de le bénir, de le transformer. C'était un Dieu actif personnellement dans sa vie. Dieu est capable de faire tout ça en même temps. C'est un Dieu qui aime et aimait Joseph. Ça nous dit, si vous voulez tourner, chapitre 39, au départ, quand il se retrouve en Égypte. J'imagine que c'est souligné dans votre Bible. Donc, Genèse 39. Moi, c'est souligné, verset 2. Pendant que Joseph est dans la maison de Potiphar, ça nous dit au verset 2, « L'Éternel fut avec lui. » Lui, personnellement, individuellement, Dieu était avec lui. Lui, sa famille n'était pas encore là, mais Dieu était avec lui. Verset 3. Son maître dit que l'Éternel était avec lui. Verset 5. Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Joseph, tu es là, là. Quand tu es là, il m'a tellement de bénir que ça va même déborder sur les gens autour de toi. Verset 21. Il est en prison après avoir été faussement accusé. L'Éternel fut avec Joseph. Écoutez bien la suite. Parce qu'on pourrait penser, oui, l'Éternel était avec lui pour l'utiliser. Ce n'était pas nécessairement que Dieu l'aimait lui, le bénissait lui, avait une espèce d'attrait pour Joseph. Ce n'est pas tellement ça. C'est que Dieu est en train de l'utiliser, mais ce n'est pas ça que le verset va nous dire ici. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et le mot qui est là, « esèd » en hébreu, c'est un mot, c'est le mot de l'alliance dans l'Ancien Testament. C'est le mot qu'on peut traduire par amour, grâce, fidélité. Il est traduit de toutes sortes de façons. C'est un terme tellement complet qu'on ne peut pas quasiment le traduire par un seul mot. Dieu ne fait pas juste une alliance avec un peuple. Ça inclut des individus. et Dieu dit, « Joseph, je t'aime, je vais étendre ma bonté sur toi. » C'est intéressant. Joseph est en prison. Il a été faussement accusé. Comment tu penserais? Tu dis, « Voyons, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, moi, là? Mes frères m'aillissent, mes frères me rejettent, me vantent, je me retrouve en Égypte, esclaves. comme ça commence à bien aller un petit peu, je me fais faussement accusé. Je me retrouve en prison. Coudonc, Seigneur, dis-moi-le, là, si tu veux me punir. Qu'est-ce que j'ai en fait? » Et alors qu'on nous dit tout ça, on nous dit, « L'Éternel était avec lui. Étendait sur lui sa bonté. La souffrance n'est pas incompatible avec l'amour de Dieu, avec la bonté de Dieu. » Nous, dans notre tête, ça ne va pas ensemble. Sérieusement, quand on pense que ça va mal, puis tout ça, on dit, « Oh, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? » Ou, c'est l'impression que c'est des reliquas de la chute, qui sont en dedans du monde, sans coupable, la conscience qui nous accuse, on sait que Dieu est un Dieu qui a eu le péché, puis on envoie le... Et on est tout croche avec ça. Jésus nous a pardonnés. Quand on lui appartient, quand on a cru à son sacrifice, Jésus nous a pardonnés. et la grâce de Dieu, la bonté de Dieu est sur nous, sa faveur est sur nous, qu'il nous aime, il faut se remplir de cette vérité. Joseph, dans la souffrance, même jusqu'en prison, la bonté de Dieu était sur nous. Arrêtons de nous juger les uns et les autres, pas vrai? S'il souffre comme ça, ça doit avoir de quoi dans sa vie qui ne va pas. Ça se peut. On a tout de quoi dans notre vie qui ne va pas. Aucun rapport avec la souffrance. Ah, des fois, oui, Dieu peut chanter. Je ne referai pas le sermon que M. Hens nous a fait. Excellent. Vous pourrez aller le... Mais faisons attention. Deuxième élément, je veux montrer comment Dieu, c'est le Dieu qui prend soin. Dieu pourvoit. Comment il l'a pourvu personnellement. Là, ce point-ci, c'est toujours personnellement à Joseph. Il l'a préparé. Pensez à ça. Un jeune homme, 17 ans, se retrouve en Égypte. Une gang de païens qui adorent toutes sortes de dieux. Lui, il est là. Comment? Qu'est-ce qu'il a compris? Qui l'avait enseigné? Dieu s'était-tu révélé à lui pour qu'il puisse résister à la tentation? Chaque jour, la femme de Potiphar tentait de le séduire. Il a résisté. Il a résisté pour continuer à servir Dieu en Égypte dans la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Bien, Dieu s'était révélé avec Josée. Il le dit d'ailleurs. Pourquoi il n'a pas couché avec la femme de Potiphar? Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu? Il connaissait Dieu et sa crainte, son amour pour Dieu dit, je ne peux pas faire ça. Personne ne le regardait. Il était tout seul. Mais Dieu avait pourvu. Et comment il a pu tenir jusqu'au bout? Je pense qu'il y a une clé. C'est qu'à un moment donné, comment il a fait pour dire à ses frères, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé pour que je puisse vous délivrer. Comment il a fait pour discerner ça? Peut-être qu'il y a eu une révélation spéciale directe, peut-être, mais rappelez-vous de ses rêves. Dieu lui avait dit par les rêves qu'il allait régner sur le peuple et jamais Joseph ne pense régner à y avoir le pouvoir et régner pour servir, régner pour sauver comme Jésus. Et probablement que ces rêves-là l'ont aidé au travers de ça en disant, je ne sais pas où ça s'en va l'affaire, qu'est-ce qui se passe ça, mais ultimement, je vais régner. Dieu me l'a dit. Tout ça pour dire que Dieu pourvoit, l'a préparé, lui a donné les grâces qu'il avait besoin. Dieu équipe aussi Joseph. C'est un administrateur, Joseph, on est d'accord, mais en même temps, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait certaines capacités naturelles, probablement qu'il y avait certaines capacités naturelles, sauf qu'à chaque fois qu'on voit que, bon, Joseph se retrouve chez Potiphar, la maison, finalement, il contrôle tout, puis tout est extraordinaire, puis la bénédiction vient. Il se retrouve en prison, il finit qu'il contrôle la prison, puis tout se déroule, c'est la bénédiction dans la prison pour les gens qui sont là. Pourquoi? Peut-être à cause de certains talents, peut-être, mais le texte est clair, parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. et vous ne vous trouvez pas équipé des fois, naturellement? Ah, je n'ai pas la parole facile, puis moi, je manque d'audace, puis pour parler, j'aimerais tellement pouvoir évangéliser puis avoir peur de rien, puis tout ça, puis la grosse question, ce n'est pas ce que tu as, c'est qui est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? S'il est avec toi, il va te donner ce que tu as besoin. Puis, tu dis, si Dieu est avec moi, je vais devenir Joseph, je vais être un bon administrateur. Peut-être pas, tu vas être peut-être le plus pourri, mais dans ce à quoi il t'appelle, par exemple, il va t'équiper. Ce ne sera peut-être pas comme Joseph, mais ça va être dans ton élément à toi, parce qu'on a des dons, des équipements différents que Dieu nous donne. Mais c'est extraordinaire de voir dans cette histoire-là comment Dieu a équipé Joseph. Il interprétait les songes. Il a interprété les songes de l'échanson, du chef des échansons, du chef des panettiers en présent. Vous vous rappelez? Et il leur a dit, ce n'est pas moi qui va vous donner la réponse, mais il y a un Dieu qui est capable de le faire. Quand il s'est retrouvé devant Pharaon pour interpréter ses deux rêves, des vaches et des épis, il a dit à Pharaon, ce n'est pas moi qui va te donner l'interprétation. Arrêtons de dire que Joseph était un homme super capable qui interprétait les songes par lui-même. Il dit lui-même, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui lui donnait ça. Mais moi, ça, ça m'encourage. C'est le même Dieu. Alors, il peut m'employer, là où il veut m'employer, il va me donner l'équipement que j'ai besoin, comme il l'a fait avec Joseph. Aussi, Dieu console Joseph. On voit ça au chapitre 41. Peut-être, ça va à peine de tourner. Il y a eu deux fils. Chapitre 41, versets 51 et 52. Il a eu deux fils. Et les noms qu'il a donnés aux fils, à ses deux fils, sont très significatifs. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, qui veut dire oublier. Le nom Manassé veut dire oublier en hébreu. Il dit, pourquoi il l'a appelé de même? Parce que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Ah, il y en a eu de la peine, des souffrances. Dieu m'a fait oublier tout ça et toute la maison de mon père. Et au verset 52, il donna au second nom, pardon, il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Éphraïm veut dire fécond dans le pays de mon affliction. C'est super ce que Joseph dit là. Il dit, je n'ai souffert une claque quand j'étais en Égypte. Mais savez-vous quoi? Dieu m'a consolé au point où c'est le nom que j'ai donné à mes fils. Il m'a fait oublier toute ma souffrance. Puis, il m'a fait oublier la maison de mon père parce que j'avais souffert pas mal avant de partir. Ça veut dire quoi Dieu lui a fait oublier ça? Ça veut dire qu'il ne s'en rappelait plus pas en tout? Bien non, quand ses frères sont arrivés puis il les a reconnus puis il était capable de se rappeler lorsqu'il avait vécu là-bas. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il avait eu une guérison à sa souffrance. Il était capable d'y penser même de pleurer mais ça c'était plus un handicap pour lui. Il était plus poigné par ça. Il était libre. Il était libre de pouvoir les aimer, de leur pardonner, les consoler puis les sauver et prendre soin d'eux. Donc, dans toute cette souffrance-là, Dieu a travaillé dans le cœur de Joseph pour lui apprendre « Joseph, tu vas vivre toutes sortes de choses, je vais être avec toi puis je vais te consoler. » Puis même, il dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Au milieu de l'affliction, Dieu m'a utilisé et Dieu a permis que je puisse accomplir des choses par sa grâce. Il m'a rendu fécond. Dieu, la Bible nous promet dans le Nouveau Testament, nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, on puisse consoler aussi ceux qui se trouvent dans les mêmes circonstances. Mais, ça, c'est un verset qui me revient souvent. « Seigneur, tu as promis que tu nous consoles dans toutes nos afflictions. » Il va permettre beaucoup d'affliction, mais tu dis que tu vas consoler et que tu vas guérir. Tu vas venir faire une œuvre dans mon cœur pour me libérer parce qu'on peut rester poigné avec des expériences du passé, mais le Seigneur peut guérir des blessures, peut guérir des cœurs et veut et va, mais allons à lui, crions, allons pas nous jeter dans toutes sortes d'autres choses à côté, c'est lui qui va le faire. Maintenant, il peut utiliser des moyens pour le faire, tout à fait, mais c'est un Dieu qui le console. Et le dernier point, Dieu transforme. Au travers de tout ça, Dieu transforme individuellement. je le vois plus dans l'histoire avec les frères de Joseph, spécialement Judas. Quand on lit l'histoire de Joseph, un de ceux qui paraît le pire, c'est vraiment Judas, celui particulièrement que Dieu choisit, avait choisi de qui est à l'avenir le Messie. Imaginez, il y a une petite parenthèse au chapitre 38 où il laisse sa famille, il s'en va, vit de l'impureté sexuelle, menteur, est prêt à faire mourir ta mort parce qu'elle a couché avec quelqu'un, mais c'est avec lui qu'elle a couché. Un melting pot terrible. Et quand Joseph a été vendu, c'était sous l'initiative de Judas, son père a eu de la peine, il s'en foutait comme l'an 40 de ce qui arrive à son temps. Mais tout à coup, tu le retrouves à la fin, puis un des tests que Joseph fait, c'est qu'il, vous avez remarqué, il donne toujours cinq fois plus à Benjamin. Il favorise Benjamin. Comme Joseph avait été favorisé devant ses frères, c'est Benjamin qui est favorisé. Ils sont tous prêts à défendre Benjamin. Ils passent par là-dessus. Joseph les teste, ses frères. Judas, quand, au travers d'un stratagème, Joseph fait en sorte que Benjamin va rester en Égypte, il dit qu'il va devenir son esclave parce qu'ils ont retrouvé la coupe dans le sac de Benjamin. Qu'est-ce que fait Judas? Il dit, « De grâce, Monseigneur, en parlant à Joseph. Renvoie l'enfant auprès de son père. Je ne peux pas voir mon père souffrir, je ne peux pas accepter ça. » Hein? Tu parles de même? Vingt quelques années avant, ton père, tu t'en foutais maintenant? Puis il dit, « Mère, renvoie le jeune, je vais rester esclave à sa place. » Il est prêt à se sacrifier pour son frère Benjamin. Tout l'inverse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années-là dans la vie de Judas? Un Dieu qui transforme individuellement. Il a souffert, lui aussi. Et ça devrait nous encourager, ça devrait nous encourager pour notre propre vie parce que des fois, moi, je regarde des choses et je me dis, « Il va mourir avec ça, c'est tellement encrant devant moi, certaines reliquats de la chute. » Fais attention, il ne sous-estime pas Dieu. Ah, des fois, je suis un peu plus clément envers moi, mais les autres, non, ça, il ne peut pas le faire parce qu'eux autres, c'est grave ce qu'il a fait, surtout quand il fait à moi, ça revêt une ampleur démesurée de quand c'est à moi, envers moi, qu'il est injuste et qu'il est méchant. Là, c'est de l'hyper méchanceté et Dieu va le laisser tomber, celui-là. Hé, ce que Judas a fait, ce que les frères de Joseph lui ont fait, Dieu les a restaurés. Tu sais, votre ennemi, celui qui vous fait du tort, il est-il pire qu'eux? Regardez, Dieu les a transformés, ces gens-là. Alors, moi, je me réjouis des textes comme celui-là de Joseph. Si vous lisez votre Bible une fois par année, à peu près, vous tombez sur ce texte-là une fois par année, laissez-vous bercer par le Dieu qui nous est présenté dans ce texte-là. Laissez-vous encourager et voir comment vous êtes bénis de lui appartenir. Avant qu'on prenne le repas du Seigneur, on va aller dans un moment de prière et je vais vous inviter à louer spécialement alors qu'on va prendre les éléments. Je vous disais tout à l'heure, Joseph a souffert, mais c'est un type, c'est certain, qui nous amène, c'est le schéma que le salut se fait par un homme de souffrance, qui nous amène à Jésus. Alors, au travers de ça, on peut louer le Seigneur pour lui rendre grâce. Alors, prions et je vais inviter Marc et Vincent à venir pour distribuer les éléments avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada